... Alors, quelques détails techniques. Si vous voulez bien glisser légèrement les premiers rangs sur votre droite pour laisser tout le monde rentrer. Encore un petit peu s'il vous plaît, parce que tout à l'heure, il faudra que nous puissions faire des gestes symboliques. Vous n'avez pas la bonne place ? Oui, moi, j'ai l'extrême gauche. Enfin, enfin, enfin. Non, à votre extrême gauche, à vous. Bon. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord saluer, bien sûr, et remercier de sa présence, Franck Riester, ministre de la Culture, qui représente le Président de la République. C'est la seconde fois que j'ai le plaisir de vous recevoir à Dijon, M. le ministre, puisque vous avez, quelques jours à peine, après votre nomination, participé aux rencontres cinématographiques de Dijon, qui sont organisées chaque année par la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs de cinéma. Nous nous sommes depuis rencontrés de manière amicale en d'autres circonstances. Je suis très heureux de votre présence, en ce que j'ose appeler, pour moi, pour les Dijonais, pour tous ceux qui sont là, un grand jeu. J'aimerais, bien sûr, aussi remercier de leur présence, à la fois officielle et amicale, François Hollande, ancien Président de la République, Laurent Fabius, ancien Premier ministre, aujourd'hui Président du Conseil constitutionnel, mais surtout, et de tout temps, connaisseur, amateur, grand amateur d'art, et fin connaisseur du Musée des Beaux-Arts de Dijon, de Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, et bien sûr, de Marie-Guyte Dufay, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. A toutes et à tous, merci de votre présence. Merci aussi à vous. Monsieur le ministre, c'est à mon ancien collègue, député maire de Coulomiers, que je souhaite également m'adresser. Sans aucunement m'estimer ou sous-estimer le rôle de l'État, qui nous a accompagnés de manière importante pour la réalisation de ce projet, j'y reviendrai, vous et moi savons pertinemment que l'effort financier des collectivités locales en faveur de la culture, et que la volonté politique sont des éléments essentiels. Nous en avons un grand exemple aujourd'hui, vérifiant combien les politiques culturelles sont une responsabilité partagée entre l'État, les collectivités, et je ne les oublie pas, les nombreux partenaires publics et privés. Vous êtes ici, mesdames, messieurs, chers amis, dans une ville qui aime et soutient la culture avec force et vigueur. Cela se traduit concrètement dans les faits. Les comptes administratifs en témoignent, puisque 26,5% du budget de fonctionnement de la ville est consacré à la culture, et que cette part monte à plus de 30% si l'on prend en compte l'investissement. Mais au-delà, bien sûr, des comptes administratifs, vous êtes ici très nombreux, et ils seront encore plus nombreux ce soir pour l'ouverture au grand public, vous êtes nombreux à bénéficier de cette politique extrêmement volontariste, et qui embrasse tous les champs de la création, qu'il s'agisse du spectacle vivant, des beaux-arts, bien sûr, du patrimoine, de l'art contemporain, ou bien encore du cinéma. Vous êtes ici, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, dans une ville qui déborde d'actions et de projets en matière culturelle, avec la volonté inaltérable d'agir pour le plus grand nombre. Ce n'est pas un hasard, et je tiens à remercier l'État, lorsqu'il nous accompagne dans nos projets, si nous disposons de cinq, trois structures labellisées, l'Opéra, le Centre Dramatique National, le Centre de Développement Chorégraphique National, la vapeur et l'Aminatrix, qui est une scène nationale. J'ai vu Christian Duchamp tout à l'heure, Jeunes Public, ainsi que de très nombreuses autres compagnies. Ce n'est pas un hasard, mais une volonté politique, que tous les musées de la ville de Dijon, sauf le musée d'État, sont depuis 2004 entièrement gratuits pour tous les publics. Certains souhaiteraient que l'on revienne sur cette gratuité, mais j'ai dit une nouvelle fois, non, c'est assez simple. Non, ce n'est pas ma conception, et l'équipe municipale le sait, d'une culture accessible, populaire, et d'une ville dont l'attractivité culturelle, historique, patrimoniale est l'un de ses plus beaux atouts. Nous le savons tous, encore aujourd'hui, il faut le rappeler, M. le ministre, plus de 60% de la population ne met jamais les pieds dans un musée. Plus de 60% de la population. Cela doit nous amener à beaucoup de modestie. Je pense que ce combat de l'accès pour tous à la culture, nous ne devons jamais l'abandonner. En tous les cas, c'est notre volonté à Dijon. Certes, pour gagner de nouveaux publics, la gratuité des musées n'est pas le seul élément, nous le savons, mais c'est sans doute un élément important. Je m'honneur de cette gratuité à Dijon pour les musées, mais je n'ajoute pas que pour les musées, pour les bibliothèques aussi. Les bibliothèques sont gratuites, et puis nous avons mis depuis longtemps en place un pass culture pour les étudiants, et notre opéra propose des places pour les jeunes qui descendent jusqu'à 5,50 euros. Ce n'est pas un hasard si Dijon est une ville aimée des créateurs. Je pense, parce que je l'ai vue tout à l'heure, je cherche les yeux à Dominique Pitoiset, parmi d'autres, bien sûr. Ce n'est pas un hasard si des artistes de renommée internationale choisissent notre ville, non seulement pour créer, mais pour y vivre. À l'instar de mon ami Yann Peinming, qui nous fait le très grand honneur, je le dis, de cette première exposition temporaire inaugurale. « Merci Ming », je ne sais pas où il est, « Merci Ming », il doit entendre, et je lui ai déjà dit plusieurs fois, donc il y a tout ce problème. Du fond du cœur, merci pour cet amour et cette fidélité que tu portes à Dijon. Je n'oublie pas que je t'ai remis symboliquement les clés de notre ville. Monsieur le ministre, vous êtes très exactement, je dis cela en regardant Frédéric Mitterrand, le dixième ministre de la Culture en exercice depuis que nous avons engagé ce projet en 2001. cela prouve au moins, si vous me le permettez, trois choses. D'une part, que les ministres de la Culture, à l'exception de Jack Lang, bien sûr, restent trop longtemps en poste. D'autre part, l'importance de la continuité de l'État dans son soutien, lorsque les projets le méritent, et c'est le cas. Enfin, qu'il nous faut faire ensemble, peut-être à contre-courant des idées reçues, l'éloge du temps long et de la constance. C'est ce que je vous souhaite dans votre fonction. Éloge du temps long, car oui, il aurait fallu trois mandats, mesdames, messieurs, 18 ans, pour mener à bien cet immense projet qui a commencé sous la direction d'Emmanuel Starkey, qui, si présent, je vous sais, et qui se terminera et qui s'achève sous celle de David Liot, l'actuel directeur. Laissez-moi vous dire quelques mots de la genèse. Dès ma première visite du musée en tant que maire, j'ai été saisi d'angoisse. Certes, je connaissais les salles de ce musée, mais je n'en avais jamais visité les combles ni les réserves. D'ailleurs, il n'y avait pas de réserves, car c'était les combles qui tenaient lieu de réserve. Et ceci dans un véritable cafarnaum, avec des températures sous les toits qui pouvaient monter en été jusqu'à 40 degrés. Ça nous interroge aujourd'hui, au degré près, il faut faire des modifications importantes. L'état de conservation d'œuvres majeures, on pourrait prendre les dessins de François de Vosges, par exemple, la hantise des incendies dans ce palais trop peu protégé, le manque de visibilité muséographique, le besoin d'accessibilité et d'amélioration des conditions d'accueil du public. Tout cela m'a sauté à la figure. En décidant d'engager, dès ma première élection, cette rénovation de grande ampleur, ce que j'ai voulu, en réalité, c'est écrire une nouvelle page pour ce musée, deux fois séculaire, en l'intégrant dans une vision qui contribue à projeter Dijon dans l'avenir. Certains peuvent s'étonner de la durée de cette rénovation, mais la raison en est simple. Les architectes qui y ont participé, j'y reviendrai, le savent, au-delà de la grande complexité de ce chantier mené dans un palais historique dont chaque pierre est elle-même un trésor, c'est tout simplement aussi, parce que j'ai voulu que ce musée reste ouvert au public pendant toute la durée des travaux de rénovation. grand bien nous en a pris, puisque chaque année, nous avons accueilli, malgré les fermetures, près de 200 000 visiteurs et que notre ambition est aujourd'hui d'en atteindre le double. Nous ferons tout pour cela. La plupart d'entre vous le savent, le musée des Beaux-Arts est l'un des plus beaux musées de France. Si l'on prend en considération les dates exactes de création, il est l'un des tout premiers. Il est même avant le musée du Louvre, dont nous avons reçu le président-directeur hier. Il est l'un des seuls grands musées français d'art logés dans un ensemble architectural classé au sein du Palais des Ducs et des États de Bourgogne qui l'occupent depuis, on peut dire presque, la Révolution française. Fort de son logis médiévale, qui est de nos jours l'un des mieux conservés, il méritait une rénovation à la hauteur d'une réputation qui dépasse largement les frontières de notre pays et qui était attendue depuis le début des années 80. Oui, Dijon, avec cette rénovation, avec cette ouverture, avec votre présence, mesdames, messieurs, regagne avec fierté sa place parmi les grands musées d'art. Hier matin, j'ai reçu avec un immense plaisir Jean-Luc Martinez, le président-directeur du musée du Louvre, ne pouvant être pas avec nous aujourd'hui puisqu'il est à Londres. Il a tenu à faire le déplacement hier. Il faut avoir, m'a-t-il dit, profondément fond à la culture pour se lancer dans un tel projet et vous avez fait passer le musée des Beaux-Arts dans la modernité. Nous avons signé avec le musée du Louvre une convention de partenariat. Cette démarche entre le plus grand des musées du monde et l'un des plus anciens et des plus riches musées de France est une opportunité extraordinaire pour Dijon et notre ville. Le soutien de nos partenaires financiers, que sont l'État et la région Bourgogne-Franche-Comté, dans cette grande aventure, n'en a été qu'est plus décisif. Je remercie particulièrement la région, Madame la Présidente, mais également son prédécesseur qui est parmi nous, qui a engagé le soutien de la région Bourgogne dans ce projet exceptionnel. Le musée a su, pendant la première tranche de travaux, se projeter à l'extérieur en faisant des pleurants du tombeau de Jean-Sanpeur, des ambassadeurs de notre région, de Dijon et de la région, aux États-Unis et en Europe. Vous le savez. Pendant les travaux, leur voyage a été un immense succès, au service du rayonnement de notre ville. Nul doute que les dizaines de milliers de visiteurs qui ont pu admirer les pleurants outre-Atlantique dans leur tournée internationale reviendront les voir dans le cadre magnifique de la salle des tombeaux du Palais des Ducs. Ce musée, vous pourrez le constater également, est un projet évidemment urbain, situé dans un cœur de ville reconquis et piétonisé, accessible depuis la rue de la Liberté, le score des Ducs ou la place de la Libération qui a été redessiné, revisité par Jean-Michel Villemont. Il est aussi un des éléments phares de l'un des plus grands secteurs sauvegardés de France, 100 hectares de secteurs sauvegardés qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Toutes celles et tous ceux qui ont conduit ce grand projet peuvent être fiers de ce résultat. Que toutes les femmes et les hommes qui ont mis leurs compétences et leurs passions au service du musée trouvent ici l'expression de la reconnaissance de tous les habitants de notre ville. Je suis convaincu que les visiteurs ressentiront combien leurs compétences, leurs convictions, leur intelligence des enjeux ont harmonieusement concouru à transformer ce musée qu'il fallait ouvrir sur l'aide. L'adéquation entre les collections et les bâtiments, l'ouverture des fenêtres et la création de nouvelles vues, vous le verrez, sur la ville, la mise en évidence de l'histoire et de l'architecture du palais, l'accompagnement des visiteurs grâce à de nombreux et nouveaux outils d'interprétation sur les œuvres comme sur le lieu auront été remarquablement servis par l'écriture architecturale si juste, je voudrais le dire ici, d'Yves Lyon, maître d'œuvres et de ses ateliers, par l'admirable restauration du palais, entreprise par Éric Palot, architecte en chef des monuments historiques. Il est petit, alors je le cherche, mais je le vois, petit par la taille et il est grand par le talent. Leur formidable travail dans une démarche collégiale, pas toujours fréquente, vous le savez, M. le ministre, accompagnée par les architectes des bâtiments de France, dont Olivier Curte, a permis des interventions contemporaines, que vous pouvez voir, qui offre à ce patrimoine historique la possibilité d'un regard ancré sur notre époque au service d'œuvres particulièrement mis en valeur. J'y suis sensible et je voulais le souligner. Je voudrais également remercier, c'est le temps de remercier aussi, l'élégant système d'identité visuelle, de signes égyptiques et de médiation, de polymagos, de malissimages et des pistoléraux. Et c'est un grand plaisir de témoigner notre gratitude aux nombreux auteurs de cette métamorphose. Les prestataires comme les programmistes François Fressos, Alessia Bonanini, Frédéric Ladonne, le cabinet Nextasso, les artisans, je ne les oublie pas, M. le Président, les artisans du bâtiment, les très nombreux restaurateurs d'art aux savoir-faire d'exception qui sont venus de toute l'Europe. De toute l'Europe. Les socleurs d'Ainu et version bronze des historiens d'art. Le chantier a permis de valoriser, et cela, c'est aussi une chance pour nous, le savoir-faire de dizaines d'entreprises de la région, spécialistes ou non des monuments historiques, mais hautement compétentes dans leurs métiers respectifs. Par exemple, des restaurateurs du bois qui agissent à ce mur en ossoie. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça m'est venu comme ça. Pendant les cinq années qui a duré la première tranche, puis les trois années de la seconde, plusieurs centaines d'ouvriers, plusieurs centaines d'ouvriers techniciens ont œuvré dans l'ancien palais. Un chantier de cette ampleur, c'est de l'activité économique pour nos entreprises, bien sûr, c'est du travail pour des centaines d'employés, et parmi eux, de nombreuses personnes en insertion, conformément aux clauses des marchés publics de la ville. Et je suis fier de cette attention particulière portée aux personnes en difficulté. Je voudrais remercier, sans pouvoir les citer tous, bien sûr, les responsables des services de la ville de Dijon, notamment la direction des musées, placée sous l'égide d'Avidio, et toutes les équipes, dont Thomas Charenton, le directeur adjoint, que je tiens à féliciter pour leur implication et leur professionnalisme dans le suivi de ce projet hors normes, conduit précédemment par Sophie Juggie, qui dirige désormais, je sais qu'elle est là, le département des statuts du musée du Louvre, que je salue, puis par Mathieu J. la direction des bâtiments, assurée par Élise Renaud, sans oublier les deux chefs de projet, que sont Sandrine Balland, conservatrice en chef, et Gérard Bombert, ingénieur, avec lequel nous avons eu des débats épiques sur la climatisation. Les services financiers et les marchés publics, la direction de la culture, la communication, et tous ceux dont le concours a été essentiel. Car un musée, oui, un musée, c'est une œuvre commune, et c'est ce que je ressens profondément à vous voir aujourd'hui tous réunis. Les musées de la ville doivent beaucoup, et ils le savent, à la Société des Amis des Musées, qui est présidée par Mme Durnay-Archeret. Elles contribuent à leur rayonnement, à l'enrichissement de leur collection, et c'est ainsi que dernièrement, tout dernièrement, je tiens à les remercier pour une donation exceptionnelle d'une œuvre de Jouvenet. Le chantier lui-même, mesdames, messieurs, mené, comme je vous l'ai dit, dans un musée, resté ouvert au public pendant les phases de travaux, aura duré au total plus de 10 ans. Porté par la municipalité, la rénovation s'élève, le coût total s'élève à 60 millions d'euros, dont 16,6 millions d'euros de l'État, que je tiens encore à remercier. Vous n'y êtes pour rien, ça a été déclinant sur les montants des subventions, mais c'était à commencer à 40%, ça a diminué à 30%, mais tout ça, nous le savons, et nous avons été très heureux d'être accompagnés par l'État, je voulais le dire. Par la région, bien sûr, 8,4 millions d'euros, et le reste par la ville et la métropole. Rejoint par un mincénat privé de Suez à hauteur de 800 000 euros, son président, Jean-Louis Chaussat, doit être parmi nous aujourd'hui, et mieux que quiconque, je crois qu'il a compris que la sauvegarde du patrimoine, vous aurez l'occasion de le vérifier dans d'autres circonstances, je le sais, la vitalité de la création et l'égal accès de tous à la culture constituent des enjeux majeurs à la fois économiques et sociétaux. Un grand merci donc à tous les financeurs, même si j'aurais aimé que d'autres collectivités, pourtant ici représentées, contribuent un tout petit peu à ce grand projet. Je voudrais, monsieur le ministre, rendre hommage à l'accompagnement de l'État qui a répondu présent à toutes les étapes de la conception et de la réalisation, grâce au service de la Direction Générale des Patémoines, le service des musées de France, son centre de recherche et de restauration, le service des monuments historiques, mais aussi grâce aux conseillers musées, aux conservateurs des monuments historiques de la DRAC. Je voudrais associer aussi à cet hommage les musées qui ont accueilli, les musées qui sont membres du réseau FREM, les musées qui ont accueilli les pleurants durant leur tournée aux États-Unis et en Europe, les institutions qui ont consenti à des dépôts comme la Fondation d'Endure, pour l'art, que je remercie, pour l'arrivée d'une peinture que vous pourrez voir, d'une peinture de Pierre Soulages que nous avons accrochée hier, le musée d'Orsay, le musée national d'art moderne ou le musée du Louvre, bien sûr. J'y associe aussi les membres des comités scientifiques, je pense à Serge Lemoyne et particulièrement à madame Florence Grandville parmi nous aujourd'hui. Merci enfin aux partenaires, aux mécènes du musée, à tous ceux qui ont préparé l'inauguration ainsi que les journées de festivité car effectivement nous lançons aujourd'hui un grand week-end de festivité et la saison culturelle qui suit au premier rang des remerciements madame Christine Martin pour son implication personnelle. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, l'inauguration de ce musée magnifié, transformé, métamorphosé est un acte en réalité de confiance en l'avenir. Confiance dans l'histoire parce que de génération en génération finalement nous sommes capables de relever de nouveaux défis et de nous dépasser nous-mêmes. Confiance dans les forces de la création et de la culture particulièrement représentées à Dijon. Et je soulignais le travail du consortium avec Franck Gautreau, le travail du FRAC avec Astrid elle se reconnaîtra et les relations nouées entre tous les acteurs de l'art contemporain à Dijon bien évidemment relation auxquelles je veux associer l'école nationale supérieure d'art et sa directrice Sophie Claudel. Le musée des beaux-arts de Dijon c'est un symbole. C'est le symbole de la beauté de la réussite et du rayonnement de la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté. Déjà il suscite des partenariats porteurs d'avenir et des projets partagés. Je vous ai parlé du Loup du musée du Loup mais il y en aura d'autres. L'histoire des arts depuis la période Ducal et le siècle des Lumières se devait aussi d'affirmer la création contemporaine. C'est ainsi que le 21e siècle a fait son entrée au musée. Au cours de cette inauguration nous aurons vous aurez l'honneur de découvrir les œuvres de mon ami Yann Benning qui sera le premier peint a présenté une exposition temporaire dans le musée métamorphosé intitulé L'homme qui pleure. J'ai demandé à Yann Benning l'homme qui pleure et il m'a dit bah oui un pleurant c'est un homme qui pleure. fruit d'une collaboration étroite entre le musée des Beaux-Arts et le consortium Muséum son exposition composée d'une cinquantaine d'œuvres s'étendra jusqu'aux salles du parcours vous le verrez permanent dans un dialogue fécond entre les créations de l'artiste et les œuvres historiques du musée je vous conseille deux caravages et un goyard parmi bien évidemment et elle constitue indéniablement l'un des événements artistiques incontournables dans notre pays et de l'été 2019 il était légitime que le musée fasse une place toute particulière aux citoyens d'honneur de la ville de Dijon à la mesure je le dis comme je le ressens de son immense talent faut-il le rappeler Yann Benning a été en 2009 le premier artiste vivant à exposer au Louvre dans la salle à côté de Mona Lisa Monsieur le ministre les responsabilités qui incombent au musée dépassent depuis longtemps le champ de la mission traditionnelle de conservation et de recherche les musées ne sont plus seulement des lieux où l'on monte des œuvres aujourd'hui ils doivent être aussi des lieux de vie s'ils veulent attirer ces 60% de françaises et de français qui ne viennent jamais au musée passeurs de mémoire producteurs d'émotions esthétiques et de liens collectifs à travers un patrimoine commun médiateur entre les disciplines ils doivent être présents dans nos vies quotidiennes on doit pouvoir s'y rencontrer discuter lire j'oserais presque dire et manger mais rien de tout ça ne se fait sans une volonté farouche la culture est une bataille pas simplement pour rénover mais pour repenser repenser un grand musée la culture c'est une bataille pour convaincre c'est une bataille pour émanciper c'est la curiosité c'est l'ouverture de l'esprit critique c'est l'interrogation profonde de l'autre et de soi-même ce sont finalement c'est cela les valeurs humanistes c'est l'espoir et la volonté d'un avenir à construire ensemble c'est ce message mesdames, messieurs monsieur le ministre madame la présidente que je voulais rappeler ici parce que le musée des beaux-arts est un grand établissement qui fait la fierté de Dijon et d'une région mais qui appartient aussi à la France et à l'Europe nous sommes à quelques jours de sélection européenne aussi est-ce avec un bonheur particulier que je salue la présence de maires de maires qui sont des amis dans d'autres pays le maire d'York le maire de Cluj-Napoca le maire de Guimarech et leurs représentants que nos amis britanniques roumains italiens portugais soient profondément remerciés d'avoir fait le déplacement et de rappeler ainsi que la culture est un lien essentiel un lien fort qui unit les villes d'Europe on pourrait croire que cette inauguration est un aboutissement pour moi elle est en réalité un commencement de la même manière qu'il y a eu une nouvelle politique économique en d'autres termes et en d'autres lieux il y aura à Dijon une nouvelle politique culturelle et de grands projets nous attendent oui un grand merci à toutes et à tous d'avoir compris l'importance l'enjeu de cette belle et grande réalisation qui fera date dans l'histoire de notre ville pour conclure je citerai le président directeur du Louvre il a bien fait de venir hier pour les deux citations comme ça le musée des beaux-arts de Dijon a-t-il dit était un musée extraordinaire de peinture et de sculpture c'est devenu un véritable musée de civilisation qui est de l'histoire de la ville qui est de l'histoire de la ville qui est de l'histoire Sous-titrage FR ?